Générique Bonjour Nicolas Duvoux. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Paris 8 et vous avez rédigé ce petit ouvrage, Les inégalités sociales, publié dans la collection Que sais-je par les presses universitaires de France. Alors, dans votre ouvrage, vous dressez un panorama des inégalités sociales de votre monde. Pourquoi l'avoir écrit ? Parce que les inégalités, il faut d'abord rappeler que c'est la mesure des écarts qui différencient les populations à l'échelle d'un pays, à l'échelle de la planète. Et que donc, il faut prendre la mesure de ces différences qui structurent en quelque sorte notre monde social. Et du point de vue de la connaissance des inégalités, on a fait d'énormes progrès au cours des dernières années grâce à des économistes, Thomas Piketty en est un, très connu, Branko Milanovic en est un autre, qui nous ont permis de mieux mesurer les inégalités et de comprendre la concentration des richesses au sommet de la société. Le point de cet ouvrage, c'était de rappeler que cette composante économique des inégalités, elle est fondamentale, mais que ce n'est pas la seule. Les inégalités sociales sont multidimensionnelles. Et quand on prend cette multidimensionnalité en compte, on voit que les inégalités sont cumulatives, que certaines populations sont défavorisées quand d'autres sont privilégiées. – Alors, inégalité de revenus, inégalité homme-femme, inégalité culturelle, spatiale, temporelle de santé, inégalité liée à l'assignation identitaire, vous détaillez évidemment toutes les inégalités qui existent aujourd'hui, qui touchent notre monde. Alors, si on avait une à dégager, que l'on pourrait résorber aujourd'hui, quelle serait-elle ? – Une dont il faut prendre la mesure, ce sont les inégalités sociales de santé, parce qu'elles sont le résultat de l'ensemble des processus que je mets en lumière, les formes d'assignation identitaire, quand on est rattaché à un genre, à une couleur de peau, ou les formes d'appartenance à des classes sociales, à des groupes socio-professionnels. Et ce qu'on voit, c'est que les inégalités de santé, elles vont travailler l'ensemble du corps social, si on peut dire, et qu'elles vont être l'effet des écarts de niveau de vie, de richesse, d'exposition à des conditions de travail difficiles. Donc les inégalités de santé, c'est vraiment une préoccupation transversale, aujourd'hui, à l'ensemble des inégalités qu'on peut observer et documenter. – Alors il y a une notion assez moderne dans votre livre, vous parlez d'individualisation des inégalités. Est-ce que ce n'est pas l'un des marqueurs, justement, de notre époque ? – Absolument, c'est un des marqueurs, un air du temps, un signe des temps, on pourrait dire, parce que les inégalités, elles sont multidimensionnelles et cumulatives. C'est-à-dire qu'on a de manière structurelle des populations qui sont privilégiées, quand d'autres sont défavorisées. Mais ces écarts qui différencient des groupes sociaux sont masqués dans la représentation que nous en avons. C'est-à-dire que même si nous sommes très différents, nous avons le sentiment que nous sommes d'abord des individus dans la société, que donc ces inégalités entre les groupes n'existent pas. Ce qui est vraiment une caractéristique majeure, on pourrait le dire, c'est une forme d'expression du néolibéralisme, le chacun pour soi, quand on réussit, on est un self-made man, et quand on échoue, c'est de sa faute, on est un assisté. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une caractéristique de la représentation des inégalités qui est très, très forte dans notre société. Ça n'existait pas durant les Trente-Gordieux, cette représentation ? Non, on avait une représentation des inégalités qui était beaucoup plus liée aux classes sociales. C'est-à-dire qu'on se vivait comme appartenant à un groupe, comme ayant un destin qui était lié à ce groupe. Et le paradoxe de notre société, c'est que ces chances différentes n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'on a toujours des différences selon qu'on est ouvrier ou cadre. D'être au chômage, par exemple, un chômage des ouvriers est quatre fois supérieur à celui des cadres. Mais on se perçoit et on se représente d'abord comme un individu. Alors, pour remédier à toutes ces inégalités, que faut-il faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut être optimiste sur l'avenir ? D'abord, il faut avoir un point de vue lucide. Lucide, ça veut dire d'avoir en tête la gravité et la force de ces inégalités, mais aussi de rappeler les points qui sont parfois moins connus, comme par exemple la très, très rapide diminution de l'extrême pauvreté sur la planète. Près d'un milliard d'individus sont sortis de l'extrême pauvreté, mesurée par le fait de vivre à moins de 1,90 dollars par jour pour la Banque mondiale, avec une concentration du coût de la pauvreté en Afrique. Donc ça, sauf pour l'Afrique, c'est quand même une évolution relativement positive. Mais pour ce qui concerne les inégalités dans la société, il faut faire attention à la fiscalité, il faut faire attention à la réglementation du marché du travail, il faut faire attention à l'école, il faut faire attention à l'ensemble des éléments qui structurent notre vie sociale et qui distribuent les ressources économiques ou plus générales. Eh bien merci Nicolas Duvoux pour cet éclairage. Merci à vous. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, j'en revois à votre petit ouvrage, Les inégalités sociales, publié dans la collection Que sais-je, par les presses universitaires de France. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada